Pourquoi je décide aujourd'hui de continuer à travailler alors que je suis rentier et que je touche plus de 240 000 euros par an ? Je vais vous donner toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché à Paris, à Lyon, en Ile-de-France, à Marseille et bientôt peut-être dans votre ville et dans beaucoup d'autres villes. Vous m'avez beaucoup sollicité pour me dire, Mickaël, tu as des revenus locatifs qui sont aujourd'hui très importants. Tu as un delta positif entre ce que tu donnes tes locataires et ce que tu rembourses. Pourquoi est-ce que tu continues à travailler alors que tu pourrais tout simplement arrêter et vivre de tes rentes ? Moi, j'aime bien cette question tout simplement parce que quand on regarde autour de nous, quand on regarde à l'été, tous les gens qui potentiellement ont des revenus extrêmement confortables sont des grandes fortunes. On se pose la question, mais pourquoi ils continuent de travailler ? C'est la même logique. Pourquoi est-ce que les footballeurs qui sont multimillionnaires potentiellement continuent à jouer au football et ne s'arrêtent pas ? Pourquoi les PDG des plus grandes sociétés françaises et internationales continuent à rester à leur poste alors qu'ils disposent de millions d'euros et qu'ils pourraient tout simplement s'arrêter, qu'ils n'ont aucun souci d'argent ? Pourquoi toutes ces personnes continuent tout simplement d'exercer leur profession alors qu'elles pourraient s'arrêter immédiatement de travailler puisqu'elles ont des revenus extrêmement confortables ? Parce que toutes celles et ceux qui pensent ça, généralement, c'est parce qu'ils ont un métier ou parce qu'elles ont un métier qu'elles n'aiment tout simplement pas et dans lesquelles ils ou elles ne sont pas du tout épanouis. C'est ici une question vraiment mindset qu'il faut avoir et de se dire, si vous êtes dans un métier aujourd'hui que vous aimez, qui est votre passion, la notion de l'argent ne rentre même pas en ligne de compte. Il y a des tas et des tas de gens, il y a des milliers de personnes qui préféraient même gagner beaucoup moins mais faire un métier qu'elles aiment plutôt que gagner plus et faire un métier qu'elles n'aiment pas. C'est parce que la considération de l'argent dans votre tête vient avant toute chose, vient avant la considération du projet, de la passion, de l'animation, de l'énergie au service d'une cause, d'un projet, d'une entreprise ou d'une association. Ce qu'il faut arriver ici, c'est une vidéo vraiment de mindset, c'est à pivoter votre mindset. Si vous pensez que l'argent doit passer avant votre métier, avant votre passion, c'est que vous n'aimez tout simplement pas le métier dans lequel vous êtes et le métier que vous exercez. Ici, je vous invite vraiment à essayer de mettre en place tout ce que vous pouvez pour pivoter petit à petit vers un métier, vers une activité qui vous rémunère mais que vous aimez, qui est votre passion. Et si vous arrivez dans ce schéma-là, alors automatiquement, la question de pourquoi est-ce que tu continues à travailler n'interviendra pas. Pour ma part, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 6 ans et j'ai commencé à le créer avec un ami, on n'était que deux. Aujourd'hui, on est plus de 40 personnes, bientôt 50 personnes au service de vos projets. C'est toute une équipe qu'on a constituée autour de nous, de gens qu'on a choisis, de gens qu'on a formés pour pouvoir investir sur nos clients et les accompagner dans leurs projets. Moi, ma passion, j'ai la passion de l'immobilier. Je dis souvent que c'est une drogue et c'est une bonne drogue. J'aime parler d'immobilier, j'aime vivre d'immobilier, j'aime aller voir des appartements vétus, j'aime discuter avec des artisans dans les appartements, j'aime ce monde-là depuis tout petit. Et c'est tout sauf une corvée le matin quand je dois aller sur un chantier, que ce soit le mien, que ce soit le chantier d'un client, quand je dois aller discuter avec des artisans, quand je discute en interne avec mes architectes sur la meilleure façon de faire un plan, c'est qu'intellectuellement, c'est toujours des problèmes à résoudre, des solutions à trouver, des challenges à se dépasser, que ce soit un mur porteur, des cloisons, de l'optimisation de l'espace, de la décoration, des évacuations d'eau, de l'humidité. Donc, c'est toujours des challenges à relever qui m'animent au quotidien, qui permettent vraiment avec cette équipe d'emmener des clients toujours plus loin dans le développement de leur patrimoine immobilier. C'est trouver l'épanouissement dans autre chose que l'argent. L'argent, il permet d'avoir une très grande liberté de choix, une très grande liberté d'action, que ce soit dans les personnes avec lesquelles on veut travailler, que ce soit dans son emploi du temps, ou que ce soit dans la direction qu'on souhaite faire prendre à une société. Mais c'est tout sauf une corvée. Si c'était une corvée, je ne serais pas capable de développer de toute manière autant d'énergie pour mes clients ou au service de cette société. Ça fait partie de l'épanouissement personnel, de pouvoir développer un projet, de développer une équipe, jusqu'à que ça devienne de plus en plus gros et de plus en plus considérable. La plupart du temps, les gens que je côtoie en connaissance, qui eux sont rentiers au sens où effectivement, ils ont une rentrée d'argent, mais ils n'ont strictement aucun projet à côté, ce sont généralement les gens les plus malheureux possibles. L'homme, il a besoin d'avoir des projets, que ce soit intellectuellement, que ce soit en termes de dignité pour vous-même, pour être fier d'avoir accompli un projet, d'avoir aidé quelqu'un, de trouver sa place au sein de la société. Et c'est vraiment ça pour moi, la réussite. C'est le fait d'arriver à trouver sa place, à aider des gens, à apporter de la valeur aux gens en arrivant à résoudre leurs problèmes. Quelqu'un qui, par exemple, ne connaît rien dans l'immobilier, mais peut, veut pour autant investir, c'est avoir la capacité de pouvoir l'accompagner sur plusieurs années. Il y a des clients que je suis depuis 5 ans qui m'ont vraiment fait confiance dès le début. Ça fait 6 ans, entre 6 ans et 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ça fait 6 ans que je les connais. C'est devenu plus que des clients. Très franchement, certains sont devenus des amis. Donc, par conséquence, on a fait un bout de chemin ensemble et c'est ça qu'il faut que vous arriviez en termes de mindset à vraiment progresser, comprendre et mettre en forme. C'est que si le matin, vous vous levez avec une boule au ventre et que c'est vraiment une obligation, il faut arriver petit à petit à pivoter, à se former, à aller dans un secteur d'activité qui est votre passion et qui n'est plus du tout une corvée parce que ça va vous permettre tout simplement, en plus, d'être meilleur. Vous ne pourrez pas être le meilleur dans un métier que vous détestez. C'est strictement impossible parce que chaque effort, chaque implication va vous demander vraiment un effort surhumain. Alors que si c'est une passion, d'une part, ça va passer très rapidement. Vous allez être créatif, vous allez trouver des solutions, vous allez apporter beaucoup de valeur et vous allez être successful en plus dans cette niche qui vous tient à cœur et que vous aimez. Je suis persuadé que toutes celles et ceux qui peut-être ne sont pas dans cette position aujourd'hui, ça pourra vous aider à réfléchir, vous ouvrir les yeux et vous aider à vous diriger vers une activité qui est votre passion. Je vous invite vous aussi à mettre en commentaire si vous faites aujourd'hui de votre passion votre métier, à indiquer ce que vous faites pour vraiment aider, éclairer les gens qui aujourd'hui n'ont pas cette chance pour les emmener dans cette direction et qu'ils arrivent petit à petit à se diriger vers une activité qui est leur passion et qui en même temps est rémunératrice. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao !